Alors, les demandes de permis d'études sont en arrêt au Canada. Je vais t'expliquer pourquoi juste après le générique. Alors, les demandes de permis d'études sont en arrêt. Donc, si en ce moment, un cabinet ou quelqu'un est en train de faire ta demande et te dit qu'il a déposé ou fait ta demande de permis d'études, c'est une alerte très forte que la personne n'est pas au courant de la nouvelle loi. Lève-tu, Canadien? J'espère que vous allez très bien et que vous passez une très belle journée. Je viens ici vous faire, comme on dit souvent, une remarque, une grosse, grosse remarque. Il est très important de suivre vos dossiers et de savoir ce qui se passe en ce moment au Canada. Oui, je vais faire des tonnes de vidéos là-dessus parce que c'est très important que vous soyez au courant. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Stel Diffard. Je vis et réside au Québec depuis 10 ans déjà. Je suis arrivée comme étudiante. Aujourd'hui, je suis résidente permanente. À travers mes vidéos, j'ai déjà permis à plusieurs personnes de faire leurs procédures eux-mêmes. Donc, si tu veux immigrer au Canada par mois, tu as deux façons. Soit tu passes à travers mes guides. J'ai un guide étudiant, un guide travailleur. Ce sont des formations courtes, rapides, très bien élaborées qui te permettent de faire tes procédures par toi-même. Comme ça, tu économises de l'argent et tu es sûr de ce que tu fais. Avec la formation étudiante, tu as accès à un groupe privé pour poser toutes tes questions. Maintenant, si tu n'es pas prêt à passer par ces formations, je t'invite à nous contacter. Parce qu'on a un cabinet au Cameroun. Nous faisons les procédures de permis d'études, de résidence permanente, de visa visiteur. Alors, si tu es au Canada en ce moment avec un permis d'études, tu veux faire venir ton conjoint, tes enfants, contacte-nous. Si tu veux un entretien pour être sûr, c'est quoi la meilleure procédure pour toi, contacte-nous. On pourra sûrement t'aider et te guider vers la bonne voie. Pour me contacter, il y a deux façons. Ok? Par mon email et par mon numéro. Pas ailleurs. Voici l'email. Voilà le numéro. Alors, revenons-en à la question du jour. Oui, les amis, vous ne pouvez plus faire de demande de permis d'études jusqu'à ce que les provinces expliquent comment avoir une lettre d'attestation. C'est encore en pleine évaluation. Les provinces n'ont pas encore déterminé comment est-ce qu'ils veulent que ça fonctionne. Vu qu'ils n'ont pas déterminé et que la loi est sortie depuis le 22 janvier, vous ne pouvez plus faire de demande sans ces lettres d'attestation. Si vous essayez de déposer une demande sans cette lettre, vous aurez un refus. C'est très clair dans la loi. Donc, ne vous essayez pas en espérant que, même si vous avez eu l'admission avant le 22 janvier, mais si vous n'avez pas déposé, même si vous avez commencé à remplir, tant que vous n'avez pas payé et que votre dossier n'est pas parti, ça veut dire que vous êtes dans le lot et que vous devez attendre obtenir cette lettre d'attestation avant de faire votre demande de visa. Pour savoir comment avoir la lettre d'attestation, je vous invite à collaborer, à écrire à votre école pour savoir la procédure à suivre. En ce moment, il y a même d'autres écoles qui décident carrément de juste te dire que tu as été accepté sans envoyer la lettre d'acceptation parce qu'ils veulent être sûrs que vous allez être au courant de la loi. Vous n'allez pas aller déposer les demandes avec leur lettre d'admission sans avoir cette lettre d'attestation. Que ce soit au Québec ou dans les autres provinces, on est tous en attendre parce que même au Québec, les écoles sont en train de dire qu'ils ne savent pas si le CAQ va remplacer cette lettre d'attestation. Ça veut dire que tout le monde est en train de travailler là-dessus. Les provinces ont jusqu'au 31 mars pour dire comment est-ce que ça va se passer pour avoir une lettre d'attestation. Donc, on va tous attendre. Je vous invite vraiment à collaborer avec votre école. C'est vraiment la meilleure façon pour avoir vraiment l'information sûre. Sinon, lorsque l'information va sortir sûrement dans les sites des provinces, vous allez être au courant de comment faire pour avoir cette lettre d'attestation. Avant ça, s'il vous plaît encore, ne vous essayez pas. Maintenant, est-ce que la lettre d'attestation sera gratuite ou payante? Ça aussi, on ne sait pas. Vraiment, ils ont jusqu'au 31 mars et je peux déjà vous dire qu'après le 31 mars, c'est-à-dire le 1er avril, ça va être vraiment beaucoup de demandes que le gouvernement va encore recevoir en un lave de temps. Donc, je me pose des questions. Je me pose vraiment des questions. Est-ce que le gouvernement ne pouvait pas attendre, collaborer d'abord l'immigration, ministre de l'immigration qui a sorti cette nouvelle comme ça? Est-ce qu'il ne pouvait pas attendre, discuter avec les provinces, être sûr de comment ça va se passer, que tout soit déjà en marche avant de propager cette nouvelle? Est-ce qu'il ne pouvait pas le faire? Parce que maintenant qu'il a juste sorti la nouvelle et il a donné jusqu'au 31 mars aux provinces pour se régulariser, pour dire aux étudiants comment avoir cette lettre, ça va faire que le 1er avril, il y aura encore un boom de demandes de visa étudiant parce que tout le monde sera en arrêt. Les gens auront déjà préparé tout. Donc, ça veut dire qu'en avril, il y aura encore beaucoup de demandes et ça va causer des délais de traitement. Maintenant, une fois de plus, s'il vous plaît, qui planifie les choses derrière l'immigration du Canada? Qui fait la planification? Est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un pour faire la planification en avance? Parce que des décisions prises comme ça affectent beaucoup de monde, même les écoles. Parce que le délai de traitement que vous allez encore augmenter va faire en sorte que les gens n'ont pas leur visa avant septembre et ne pourront pas venir étudier tranquillement. Ça va causer encore des retards. Les écoles vont être obligées de donner encore des lettres de report, des sessions. Et vraiment, je pense que c'est des choses qu'on aurait pu éviter si on avait juste laissé faire et ensuite programmer les choses tranquillement. À quoi ça sert donc de mettre beaucoup de travail sur vos agents d'immigration alors que c'est des choses que vous auriez pu éviter tout simplement? Franchement, moi, c'est mon avis. Mais comme vous savez, mon avis ne compte pas beaucoup. Vous êtes obligés de suivre la loi. Et la loi dit que vous avez dorénavant besoin d'une lettre d'attestation pour faire une demande de visa. Donc, tenez-vous à ça. Attendons ce que les provinces vont nous dire et faisons-le. On n'a pas le choix. Donc, l'EFTU Canadien, c'est ça que je voulais partager avec toi. Si tu as apprécié ça, tu me laisses un pouce j'aime, tu t'abonnes, tu n'oublies pas de partager aussi cette vidéo massivement. Alors, l'EFTU Canadien, j'espère que vous allez très bien. Aujourd'hui, je vous présente notre cabinet, c'est facile, recrutement et conseil. Oui, les amis, je suis au Cameroon. Je suis là pour répondre à tous vos besoins d'immigration sur le Canada. Nous offrons plusieurs services, permis d'études, visa visiteur, résidence permanente et bien d'autres encore. Et le plus important, c'est qu'en ce moment, nous sommes en rabais de 20% sur le permis d'études. Alors, voilà la grosse nouvelle que je comptais partager avec toi aujourd'hui. Ne perdons pas le temps. Viens nous rencontrer en agence si tu veux pouvoir réaliser ton rêve canadien d'étudier au Canada. Les gens ont souvent dit qu'étudier au Canada, ça prend du temps, ça prend de l'argent plutôt. Les gens pensent souvent qu'étudier au Canada, ça demande d'être riche. Ici à l'agence, on évalue ton profil et on cherche des écoles qui vont pouvoir t'admettre rapidement, mais aussi des formations courtes à moins cher en fait. Donc, si tu veux pouvoir bénéficier de ce rabais, si tu veux pouvoir faire ta demande de bourse d'étudiant, ne perds pas le temps, ok? Ne perds pas le temps parce que les admissions ont déjà commencé dans cette cégep qui offre de multiples bourses. Il faudra le faire maintenant. Et je suis encore au Cameroun pour quelques jours et j'espère te recevoir ici dans mon cabinet. Pour un entretien avec moi, tu communiques avec nous à partir de ce numéro ou cette adresse email et on pourra prendre un rendez-vous avec toi. Viens, je t'amène dans mon bureau. Alors, bienvenue dans le bureau de C'est Facile. Tu viens juste d'arriver. Donc, c'est ici qu'on va te recevoir. C'est ici qu'on va te donner du café là derrière. On est là pour toi. On est là pour te servir. Tu peux donc venir avec maman. Tu viens d'avoir le bas, c'est le moment de venir faire ta demande d'études au Canada. Ne perds pas le temps. Je le dis encore parce qu'il y a plusieurs personnes qui traînent le pas et qui après des années se rendent compte que voilà, ils auraient dû être là un peu plus tôt. En tout cas, je suis là pour vous servir et j'espère que vous allez venir ici très, 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 très bientôt. Donc, les amis, oui, c'est facile, elle est là. Je suis encore là pour un bout et viens en agence, n'est-ce pas? C'est ça.